Musique Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera à nouveau une petite réaction à chaud Aujourd'hui j'étais faire quelque chose, c'était nouveau Voilà, enfin c'est pas vraiment nouveau mais en même temps si C'est ceci, donc je sais pas si vous allez voir mais en fait je me suis fait percer l'oreille en fait, donc le cartilage, je me suis fait faire un industriel Donc du coup je vais zoomer pour vous montrer de plus près Musique Donc effectivement en fait je n'avais pas spécialement prévu d'aller me faire faire percer l'oreille aujourd'hui Mais je suis partie de le faire quand même Donc c'est à dire que j'avais failli me faire faire un percine ici en fait Donc comme un petit anneau que j'ai ici au niveau de mon X mais vers le milieu de l'oreille Donc plus ou moins ici Finalement je ne l'ai pas fait parce que sur le coup je n'avais pas les sous et tout le bazar Et que je ne sais pas, je ne sais pas non plus c'est perçure Mais l'industriel, c'est vrai que c'est un percine que je me faisais, de là il a eu pas mal de temps Mais je ne sais pas franchir le pas parce que comme vous le savez mon dernier percine, c'était mon percine au tragus Que j'avais fait il y a deux ans, j'ai eu pas mal de problèmes avec, j'ai retiré il y a un an et demi déjà Du coup je n'en ai plus fait depuis longtemps, je n'étais pas habituée Et oui je ne sais pas, je ne franchissais pas le pas, en plus là Kevin n'était pas trop chaud Parce que voilà il était là oui mais non, là tu ne vas pas commencer à changer tes oreilles à fond Et là en fait finalement j'ai réussi à être convaincre Donc on est allé, je ne suis pas allé chez une personne où j'ai l'habitude Donc qui est Keepsake Pour la seule bonne raison qu'en fait c'est beaucoup plus loin que l'endroit où j'étais En fait j'ai lancé de préville Donc du coup je suis allé chez Mystical Donc là en gros j'ai la petite feuille machin avec en gros tous les petits trucs à suivre pour les soins et tout ça Et en fait eux m'ont gardé, je me suis chez eux Donc en fait ils vous donnent ça et vous devez remplir avec votre nom, prénom, l'adolescence La date du jour, votre signature et lui rajouter en fait sur vos papiers l'endroit que vous avez bercé Donc voilà ils m'ont pas demandé ma carte d'identité En même temps j'espère que je fais plus que 16 ans Qui vaut mieux maintenant, j'ai 21 ans donc clairement ce serait un peu jeune Donc au gros voilà je suis nue, j'ai rempli la feuille, j'ai un peu expliqué Le type m'a fait entrer, il a en fait mesuré mon oreille ce qui est vraiment génial Je sais pas si vous avez vu mais en fait elle dépasse un tout petit peu ici Mais c'est pas monstrueux et clairement comme ça gonfle, j'en ai c'est quand même très mal gonflé Il vaut clairement mieux que la barre soit un tout petit peu plus longue Voilà donc je l'ai fait à droite, en général je fais tous mes percings à gauche J'aurais peut-être aimé la barre à gauche seulement quand j'ai fait mon Elix J'ai pas du tout pensé que je me ferais un jour percer l'industriel et du coup je l'ai fait à droite Ça me dérange pas trop maintenant clairement, je pense que vous avez vu mais c'est genre vachement gonflé Est-ce que j'ai mal ? Oui là j'ai mal, j'ai mal plus que vraiment chaud Et je pense que tous les percings que j'ai fait c'est probablement celui qui a été le plus douloureux Voilà je sais pas si c'est parce que je viens de le faire là maintenant que j'ai cette impression Mais bon déjà il y a deux trous donc forcément ça prend, je vais pas forcément dire plus de temps Parce que c'était quand même relativement rapide Mais c'était douloureux, pareil je sais pas si c'est parce que je l'ai fait ailleurs Sur le coup en fait ça vous donne une brûlure mais fulgurante d'un coup en un point Et après ça en fait j'avais l'oreille qui chauffait fort et maintenant j'ai une douleur gênante C'est pas insupportable comme pour tous les percings Et pour moi ça serait genre de douloureux d'un 7 à peu près sur 10 Voilà d'après moi c'est le plus douloureux que j'ai eu Mon Tragus n'était pas aussi douloureux, mon Elix pareil et le Nombril c'est le moins douloureux que j'ai eu Donc voilà je sais pas de vous dire ce que ça va donner les questions de cicatrisation En gros pendant un mois j'ai une soignée le matin et le soir Comme j'avais déjà précisé dans mes autres vidéos sur les percings Donc je vous laisserai le lien dans la barre d'info J'ai de léger problème de cicatrisation donc j'ai toujours des fonds en fait avec mes percings Pourtant je les nettoie bien, je sais pas trop pourquoi Donc on verra, ici en fait ils vous disent bien de ne pas nettoyer plus de 2 fois par jour De ne pas nettoyer pendant plus d'un mois Histoire que votre corps ne fasse pas non plus de résistance au produit que vous allez utiliser pour nettoyer Donc voilà, en gros Il vous dit aussi que pendant les 15 premiers jours en fait on vous conseille de mettre l'endroit que vous avez passé en fait dans un verre d'eau chaude avec du sel Ça je l'avais jamais fait donc je vais peut-être tester Même si je me vois mal réussir à encerrer mon oreille comme ça dans un verre d'eau chaude Je sais pas encore comment je ferai mais je pense que je vais essayer parce que j'ai vraiment envie de faire en sorte Que celui-ci cicatrise le mieux possible, ce serait vraiment pas mal Donc voilà, je suis vraiment super contente Pour le prix je vais payer 34€ Là j'ai une barre toute simple en acier chirurgical je suppose Avec deux petites billes simples Donc il n'y a pas de brillant, la barre n'est pas spécialement décorée Donc vous avez des barres avec des petits motifs au milieu Ou des petites spirales Ou des brillants et tout ça Là c'est une barre mais tout ce qu'il y a de plus simple Ils m'ont même pas proposé en fait, ils m'ont demandé la barre que je voulais La couleur et tout ça, rien à faire En mode cette barre là et puis c'est tout Bon voilà ça me dérange pas parce que effectivement J'aime bien avoir une barre toute simple comme Là voilà j'ai pris un anneau tout bête C'est à dire que je ne l'avais jamais eu Un anneau pour mon élix tout simple alors que ça fait 3 ans que je l'ai Non en plus en fait, non ça fait presque 4 ans que je l'ai Et voilà j'avais jamais eu une anneau tout simple Et j'en avais acheté un d'ailleurs justement au moment de bois Que là où je me suis fait percer aujourd'hui Et d'ailleurs mon piercing de nombril vient de là aussi un peu brusque Le type maintenant je sais bien pour les piercings du foyer de brusque Mais déjà rien que quand il m'a désinfecté l'oreille Enfin genre il était là en frottant à mort Ça va pas trop déranger Je veux dire voilà Bon soit tu vas me prendre des pincettes non plus parce que je suis un peu stressée L'avantage c'est qu'effectivement Comme je vous l'ai dit j'avais pas vraiment prévu tout à fait D'aller me faire percer aujourd'hui Et du coup comme ça s'est fait sur un peu sur un coup de tête Parce que je me suis dit bon allez aujourd'hui je vais me faire percer Parce que je le voulais absolument et que j'ai cru ça qu'on a avec Kevin Et qu'en plus on était avec une amie qui était là Ouais viens on va aller lui faire son piercing J'ai envie de voir comment ça se passe Viens on va aller faire son piercing j'ai envie de voir comment ça se passe Et du coup on est allées Et j'ai moins stressée que les autres fois Forcément j'avais pas l'espèce de stress d'anticipation Parce qu'en gros d'habitude je prévois genre presque une semaine à l'avance En disant ok bah tel jour je vais aller Pour le piercing de nombril on avait prévu genre super longtemps à l'avance Et du coup je suis toujours vraiment très stressée Et celui-ci bah Ouais j'ai la bonne grosse boule dans le ventre du coup Une fois que j'y étais et que j'ai prévu de me faire percer Mais Voilà après ça j'ai eu l'espèce de douleur Quand il a piqué ça faisait mal En fait ce qu'ils font c'est qu'ils prennent en fait Bah voilà ils mesurent votre oreille Ils prévoient la barre, ils la désinfectent Et en fait ils font un petit point là et un petit point de l'autre côté ici Et ils font en fait deux trous avec la même aiguille Pour l'ensemble de la raison Si les trous sont pas faits dans le bon angle le même Votre barre sera pas bien mise Ça va avoir tendance à tirer sur votre cartilage Ça cicatrisera pas bien Et ce sera peut-être douloureux Donc en gros ce qu'il a fait c'est que Il a mis l'aiguille Il a un peu géoté et boum il a fait le deuxième trou ensuite Les trous m'ont fait mal Genre comme je vous l'ai dit c'est vraiment une brûlure fulgurante en un point Mais franchement maintenant c'est supportable C'est une douleur comme tout au traversing C'est un peu douloureux Je dirais que c'est pas forcément double douleur Mais clairement c'est plus douloureux parce que vous avez deux trous Donc c'est deux endroits en même temps qui vous font mal Et là clairement je sais que je pourrais pas dormir Sur mon côté droit cette nuit Ce qui me dérange pas trop parce qu'on verra genre du côté gauche Mais je bouge beaucoup de la nuit Donc voilà j'espère simplement que ça va bien se passer Voilà je suis assez contente Je trouve que ça va vraiment cool Des fois quand je parle évidemment que mes oreilles ont un petit peu bougé Donc votre mâchoire bouge et que votre oreille est accrochée à votre mâchoire C'est un petit peu douloureux Mais du nouveau rien d'insupportable Et je suis vraiment très contente Donc voilà j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu Si vous avez des questions ou autres n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Merci